Hey ! Yo tout le monde c'est Next, on se retrouve sur le second épisode de Final Fantasy IV les années suivantes. Toujours aux commandes de C.O. d'or après la sortie de la mine d'Adamantine, c'est ça je crois. J'ai juste fait 2-3 petits trucs, je suis allé dans le magasin à côté, j'ai acheté une meilleure épée, j'ai acheté un casque pour me protéger un petit peu mieux. Et j'ai remarqué autre chose également dans les sauvegardes. Vous voyez, si je fais une sauvegarde, vous voyez, j'ai accès aux sauvegardes. Et en fait, les sauvegardes sont spécifiques à chaque personnage. Vous voyez, j'ai 3 sauvegardes pour Sodor, 3 pour Hidia, 3 pour Young, etc. Palum, Edge, Porum, Edward, Kane, les Sélénites, Christo. Alors Christo, j'ai 5 sauvegardes, donc je pense que c'est un gros chapitre. Voilà, en gros, voilà comment ça marche. Donc en tous les cas, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de notre aventure après être sorti la mine d'Adamantine. Le capitaine Biggs nous avait dit de le rejoindre, c'est Biggs ou Wage ? C'est Biggs. De le rejoindre au niveau de l'aéronef pour pouvoir reprendre la route, je suppose, pour aller à Barron. Donc sans plus attendre, nous allons rejoindre Biggs. Il est où, Biggs ? Bonjour. Félicitations au prince et au nord. Êtes-vous prêt à ton château de Barron ? Non. Je veux fouiller d'abord. Est-ce que je peux fouiller un peu ? Non. Je ne peux pas fouiller, je suis... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est... C'est quoi ça ? Ah ! Ça envase. Bon, allez, on retourne à Barron. Les aéronefs construits par Seed. On the road again ! Qu'est-ce que ça fait, c'est Odor ? Pardon ? Qu'est-ce que ça fait d'être chevalier ? Je... Je ne sais pas quoi dire, capitaine. Pas étonnant. L'emblème de chevalerie n'est qu'un mot. Vous avez risqué votre vie pour obtenir une vieille queue de rat. Alors, vous avez compris, il ne suffit pas d'obtenir l'emblème pour devenir chevalier. C'est simplement un test pour mettre de votre détermination à l'épreuve. Votre périple vient à peine de commencer, jeune homme. La route est encore longue pour devenir membre des ailes rouges à part entière. Oui, mon capitaine. Bravo, prince Odor. J'ai hâte de vous voir devenir paladin, à l'image de votre père. Je n'ai pas encore décidé si je veux vraiment devenir paladin. Deviens chevalier noir ! Et tu ta famille ! Pourquoi cela, Altesse ? Grâce au son du roi Cécile, la reine Rosa, vous pourriez sûrement... Bon, lui, il n'a rien compris. On nous attaque ! Calme-vous, soldat. Vous faites partie des ailes rouges, je vous le rappelle. Mais, capitaine, ce sont des monstres d'innombrables hordes de monstres. Quoi ? Les voilà. Tenez-vous prêts, Céodore. Et pourquoi on se fera attaquer par des hordes de monstres au milieu du chemin ? Oh là, il y a la résistance, lui. Bim ! Ah oui, d'accord, ça ne suffit pas. Oh là, non, je n'aime pas les tornades. On va faire des soins avec Céodore. On va faire du feu sur tout le monde. Brûlez ! Ville démon de l'affaire ! Ouah, ça fait mal. Il ne veut pas mourir, lui, comme ça, au passage. Je serai peut-être attaqué avec Bidze. Peut-être que ça serait mieux. Au lieu de faire de la magie noire. Ça pique, hein. Hum. Allez, meurs, toi. Magie blanche. Oh, j'ai éveil aussi. Je peux te éveiller ? Ah, ok. D'accord. Non, j'en ai eu un, quoi. C'est bien parti, là, actuellement. Arrête avec ta tornade. Bon, au moins, il le fait seul. Donc, c'est mieux. Enfin, c'est plus simple à tenir. Ou pas. Bon, j'attaque. Là, je crois que je me suis mal organisé. Reviens, Bidze. Même s'il fait une tornade, il était KO. Ok, les deux ont survécu. Ça peut le faire. Ouah, ils ont beaucoup de paix, eux. Mais non. Meurs. Mais mon dieu, meurs. Ouh, mon dieu. C'était échec critique, là. Ah, mais d'où est-ce qu'ils sont tous ? J'ai vu de la fumée provenant des alentours de Barron. De Barron ? Moteur, à plein régime. Princeau d'or. Château de Barron, ok. Cécile Harvey, roi de Barron. Rosa, Joanna, Pharaël. Cécile, une horde de monstres se dirige par ici. Comment ? Pourtant, d'après nos renseignements, ils étaient de moins en moins nombreux. Restez ici, Rosa. Occupez-vous de la reine. À vos ordres, Majesté. Cécile. Ne t'inquiète pas pour moi, je préfère que tu restes ici. D'où viennent-ils ? Nous l'ignorons, Majesté. Ils sont partout. Vous tous, montez la garde ici. Entendu, nous défendons le trône au péril de nos vies. Quoi ? Bonjour. 1400 ? Ils sont où, mais je ne sais plus combien j'avais de PV. J'allais dire, ils sont où, mais 7000 PV, mais j'en ai peut-être pas autant. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas la même chose. Tiens, salut. Ils sont déjà pénétrés dans l'enceinte du château. Ok, nous revoici aux commandes de Cécile. Ça fait plaisir quand même, on ne l'aura pas totalement perdu. Cécile est parti ce jour de combat. Allez l'aider, votre Majesté. Bon, est-ce que c'est dehors ? D'accord, ce n'est pas par là. Est-ce que j'aille là où ils ne sont pas ? Ils me guillent par là. Bonjour. C'est un zou ? Ah oui, c'est un zou. Cocatrice. Et attention, combo automatique. Même pas peur. Oui, c'est quand même beaucoup plus rapide en combo automatique. Non, parce que là, je vais faire avec des attaques en boucle, donc autant faire ça en très très rapide. Voilà, comme ça, on aura vu ses ennemis. Mais c'est quoi cette épée ? Les portes du château sont informées, mais des monstres ont pénétré dans l'enceinte. Il y a un traître à l'intérieur. C'est quoi ton épée, Cécile ? Épée du roi. Soit. T'es redescendu au niveau 30, Cécile. T'en as perdu, t'en as perdu. Ok, on y va. Non, qu'est-ce qu'il y a ? D'où ces monstres gentils ? Actuellement, où est-ce que je peux aller à part là ? Ok, il y a encore des monstres bizarres qu'on n'avait pas encore vus. Une sirène, c'est une lamia, je suppose. Ouch. Tiens, mange-toi à ça. Et je peux le faire monter de niveau, Cécile, aussi ? Oui, oui, je peux, oui. Cécile, je t'avais lésé au niveau 75. T'as fait le fainir entre les deux épisodes. Je sais pas où je vais. Ouh là, tous ces coffres. Oh, autant de richesses. Botte d'Hermès. Propulsion. Croc rouge. Éther. Est-ce que ça serait par là ? Un remède. Je sais pas du tout où je dois aller. Je suis où, là ? Là, c'est là où j'avais affronté l'ancien roi de baronne pour devenir, pour avoir Odin. Là, je suis en musique de combat tout le temps. Bon, c'était pas par là. C'était pas en bas, donc on va remonter. Je pouvais prendre l'escadier vers le haut, non ? Ouais. Faut que j'aille à des seeds, mais il est où, seed ? Le bug remasse beaucoup de choses, hein, m'empêche. Il y a des coffres, donc je suppose que je suis sur la bonne voie. Enfin, j'espère, en tout cas. Ok, c'est bon, c'est bien par là. Ah ! Oulah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un sasquatch ? Un ogre. Va-t'en, sale ogre. Tu ne peux rien, contre moi ! Voilà, zoo. Roi Cécile ! Abrique-toi dans le donjon ici. C'est trop dangereux. Alors... Il n'y a que des coffres. Bon, c'était pas par là non plus. Bon. Il y a un autre chemin que je pouvais prendre. On va faire ça. On va aller prendre l'autre chemin que j'avais vu tout à l'heure et que je n'ai pas pris. Bon, par contre, ça me fait remonter. les musiques sont toujours aussi bien c'est les mêmes mais elles sont géniales c'était pas par là alors bon essayons de l'autre côté ok je pouvais prendre l'escalier là non ouais bonjour seulement sir kane était là aux yeux nous devons nous débarrasser de ces monstres avant le retour du prince et odor ce n'est pas là non plus bon bref c'était pas là non plus on s'entend discuter ce plus du cul de pepère et quoi ici ça sache pas bon j'ai dû louper un chemin ok bon je peux pas aller ailleurs je vais suivre le seul chemin que je peux ici ben non ici j'ai pas d'autre chemin pas une affaire et lorsqu'il doit bouger d'accord ouais je vois pas pourquoi ça serait pas par ici là par là je pouvais je pouvais que monter ici donc est-ce qu'il y a un autre chemin par là que j'ai pas vu non actuellement non non je peux aller que là j'ai pas compris j'ai dû louper un truc alors est-ce qu'il y avait quelque chose plus bas dans le chemin que je devais juste descendre un peu plus non je devrais que je comprends pas tout là est ce que tu dis quelque chose c'est si non tu dis rien est ce que je dois faire parce que j'ai je vois pas quel chemin j'aurais pu louper en fait je cherche je cherche mais bon qu'est ce que j'ai loupé là par là bah oui mais je suis déjà monté tout en haut il y a juste la fille à sauver et rien d'autre je vais me faire naquer là ok oui d'accord ça change si tu veux et ça change quoi ça baisse de la magie blanche augmentation des attaques à distance ok je comprends pas bon je vous coupe ça et je vous retrouve dès que j'ai trouvé héhéhé en tout le monde d'accord je suis stamboulé après avoir sauvé la fillette le soldat qui était à gauche est parti donc je pouvais juste y aller vous allez bien pardonnez moi majesté oh là bonjour allez on attaque waouh trop nul c'est vrai j'ai du mal à trouver j'avais pas fait gaffe à ça vu le type il était plus là allons-y c'est si rosa je viens avec toi pas question je refuse de t'exposer au danger je pourrais te dire la même chose c'est il en plus avec un match blanc à tes côtés tu pourrais te compte de concentrer sur l'offensive tu as gagné mais je veux que tu me promettes une chose si la situation devient désespérée je veux que tu t'en fuis tu dois survivre en te laissant mourir oui c'est odore a besoin de toi entendu c'est ouais il a besoin d'elle mais c'est si inutile non c'est ça ok on a rosa qui rejoint donc l'équipe on fait plaisir waouh ça explique tout les monstres sont arrivés par les airs Cécile regarde la lune le c'est c'est Merci. ... ... ... ... Serait-ce Golbez ? Mais pourquoi ? Ouh, la musique devient lourde ! Oh, j'adore cette musique ! Pour moi, elle dépasse même celle de Troïa, quoi. ... Cid ! Il a pas un coup de vieux, Cid, hein ? Ce n'est pas trop tôt, Cécile. Tu prenais ton temps ou quoi ? Ravi de voir que vous allez bien, Cid. Qu'est-ce que tu crois pour ta gouverne ? Je tiens encore sur mes jambes. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est d'où sortent tous ces monstres. Bonne question. Où est Céodore ? Il est en train d'expédition avec les ailes rouges pour obtenir l'emblème de chevalerie. Il n'est pas encore revenu. Je ne m'inquiète pas, Bix est avec lui. Bon, je crois qu'on a intérêt à faire un peu de ménage. Je voudrais pas que son banquette de célébration soit gâchée. Ok, on a Cid en plus. On est en train de se reformer une toute petite équipe, là, à force. Je peux passer soit par la porte ouverte soit par là. Commençons par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? C'est tellement oppressant, vous savez. Il n'y a rien ici. Je ne me fais pas agresser, là. Il n'y a pas de monstre ou c'est juste que j'ai de la chance ? On va bien prendre la porte d'à côté, alors. Oui, c'est par là, il y a un petit rond de sauvegarde. Enfin, une toute petite sauvegarde, histoire de se rassurer. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas l'épisode encore. Voilà, je suis sur CO2. Et on va monter. Les portes du château sont intactes. Ce qui veut dire qu'ils sont entrés par les airs. Les voilà ! Alors, Cécile, tu attaques. Rosa, tu fais une toute petite magie blanche, histoire de bien se remettre. On va faire un petit soin d'eux. Il est où mon soin d'eux ? Il est là. Voilà. Comme ça, on va se remettre tout bien. Cécile, non, Cécile, tu attaques. Bam ! Ok, couvrir. Je n'ai pas regardé ce que pouvait faire Cécile. Est-ce que tu attaques prière ? Sacrement. Qu'est-ce que c'est ? Fruite dangereuse. Vas-y, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok, c'est la prière, simplement. D'accord. Fruite dangereuse. Ça doit être frappe dangereuse. À côté. Sacrement. Fruite dangereuse. Non, bon, c'est pas grave pour l'instant. Les ennuis vont être un tout petit peu plus résistants, maintenant. Cécile, ces monstres ne ressemblent à rien à ceux qu'on a déjà combattus. Oh ! Harry-Man ! Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, j'ai de plus de coopération. Et plus de lumière. Un petit bouclier. Oh là, d'accord, on a... On a le truc pas cool, là. Bam ! J'éminis les esprits, comme ça on est tranquille. Ça sert à rien, je m'en fiche. Je le fais quand même. Je fais ce que je veux. Une freu dangereuse. Tiens. Alors, est-ce que je vais le tuer dans les temps ? J'espère. Non. Vi, 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 vi. Oh, un coup près, quoi. Maintenant, il faut que... Ah bah... Ça n'en finit pas. Bonjour. On va... Éliminer le gourou d'abord. Vi... Il est où mon vie ? Il est là. Brasque. Eh, tu pars au Zaweth. Il n'a rien fait, elle. Toi, meurs d'abord. Magie blanche. Soin... Il est où mon soin ? Ouais. Voilà, on va tuer le gros d'abord. S'il veut bien mourir. Faites affreux dangereuse. Mon dieu, il a beaucoup de PV. On va se recaler encore en 103. Ouch. Bon, le 103 valait le coup quand même, hein. Allez, élimine... Oh non, à côté. Voilà. Le gros souci en moins. Il faudrait qu'elle ait un 102 sur Cécile, histoire de lui remettre un peu de vie. Parfait. Ok. Après, c'est les petits zads. Il n'y a pas de problème. Ça doit s'éliminer tranquillement. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il en a encore de plus gros ? Casse-machine. Ok. Je suppose que ça va être à utiliser sur le prochain ennemi. Si, j'ai une faveur à te demander. Je t'écoute. Quitte le château et emmène Rosa. Cécile. Astrain, la baronne passera bientôt à l'ennemi. Cécile. Le capitaine n'abandonne jamais son navire, hein. Je reste avec toi. C'est ton roi qui te leur donne Rosa. Prends soin de Céodore. Ah, je vous jure, il faut toujours qu'il soit têtu comme une mule. Je compte sur toi, Sid. Laisse-moi faire. Et toi, tu n'as pas intérêt de faire tuer, tu m'entends ? Bon, je suis tombé. Je ne sais pas si c'est autrement, avant de connaître mon frère. Alors c'est quoi ça se demande ? Ça veut dire que je ne sais pas. Euh, c'est pas trop de faveur. Je ne sais pas. Oui, c'est pas trop d'inquiète. Je ne sais pas. Je nee, je ne sais pas. Rosas, je ne sais pas. Rosa, je, je ne sais pas. Ça ne sais pas si c'est pas un centre d'or, mon amour. Jake. Je ne sais pas si c'est pas pour ça. Bah, Muth. Rédia ? Non, attendez. C'est la maman de Rédia ? Alors c'est vous, Cécile ? Vous me connaissez ? Ok ! Ok, d'accord. Actuellement, je pense qu'on va passablement se faire exploser. Je le fais, mais je ne suis pas sûr que ça servait à quelque chose. Je pense que c'est un combat qui est fait pour être perdu, ça. Il va me one-shot, mais à une force, quoi. c'est bahamut 5 ouais ça y est il va recommencer et puis dans 5 tours je vais me faire démonter allez ça sert tellement à rien je vais me faire exploser j'attends avec impatience de voir ce que je vais me prendre allez le 0 méga fission voilà one shot bah attends bien sûr un sang mêlé a donc sa limite je m'en doutais cette sensation impossible père non vitesse maximale pas en pensée le moteur ne résiste pas nous sommes déjà puissance maximale capitaine nous dévions notre trajectoire grave avariale aile droite nous avons perdu le contrôle de l'aéronef pensez au dors que se passe-t-il non rien écoute-moi Aridia tu dois partir immédiatement pardon pourquoi on départ si soudain il n'y a rien à craindre que voulez-vous que voulez-vous votre pouvoir je suis venu le prendre c'est ce que nous verrons Bammuth nous obéit déjà au doigt et à l'oeil le projiteur sacré des éons ah ouais d'accord la tour de babille elle est de retour what ouais t'es pas rouge avant ouais là elle a plus sa couleur là elle a plus sa couleur là elle a sa couleur rochito la tour de babille elle quoi quoi la tour de babille la tour de babille la tour de babille Sous-titrage ST' 501 Capitaine Biggs Capitaine Biggs, vous avez donné votre vie pour moi Si j'avais été le meilleur soldat, vous ne seriez pas mort alors qu'il est Capitaine Biggs Hé, hé Tenez bon Il est mort Wage Ils sont morts, ils sont tous morts C'est Glouk ? Hein ? Hein ? Prince Odor, vous êtes sauf, n'est-ce pas ? Je n'essayais pas de parler, je vais chercher de l'aide Au secours, que quelqu'un vienne nous aider Je suis navré, je n'ai pas réussi à vous ramener à bon port mon prince Capitaine Biggs Partez, hâtez-vous, sauvez-vous d'ici C'est impossible Capitaine Biggs Je ne suis encore qu'un écuyer et rien de plus Vous ne pouvez pas me demander de tout seul, j'ai aucune chance Qu'un écuyer Nous sommes les ailes rouges, la fierté de baronne Devons-nous maintenant piller les gens sans défense comme d'horribles voleurs ? Ça suffit Mais Capitaine, les habitants de Missyad n'ont pas résisté, pourtant nous nous avons abattus C'est Odor, écoutez-moi attentivement Vous devez regagner notre bien-aimé royaume de baronne, quoi qu'il en coûte C'est là, mon dernier commandement Oui, mon Capitaine Bien, voilà ce que signifie apporter une heure aux ailes rouges Oui, mon Capitaine Vous êtes le dernier des ailes rouges, C'est Odor Nous les ailes rouges sommes la plus précieuse flotte aérienne, la fierté de baronne Vous suivez mes ordres sans discuter C'est Odor, est-ce qu'il aiderait une des ailes rouges, royaume de baronne ? Je rentrerai immédiatement à baronne, mon Capitaine Prêt Ok Regression Non, pas magie blanche Tiens, mange-toi ça Oh non, pas des épines Genre, elle attaque deux fois Oh, j'ai appris le bouclier, c'est cool Oh là, oh là, oh là Lui, il a l'air d'être galère T'as l'air un peu galère, toi mon gars Plus tu fais mal Bon, je vais me soigner là J'aurais dû me soigner avant Oh, je fais partie des ailes rouges, cela ne peut finir ainsi Bonjour, toi Qui es-tu ? Toujours vivant Je... merci Est-ce que tout va bien ? Tu n'étais pas complètement incapable tout à l'heure Mais se mesurer un monstre comme celui-là, c'était du suicide Je peux y rêver, je dois retourner à baronne coûte que coûte Sans aéronef ? Oui, même sans aéronef J'appartiens aux ailes rouges de baronne Je n'ai pas besoin d'aéronef pour le prouver Ah Vous en avez entendu parler ? Qui ne les connaît pas, voilà la question C'est l'unité la plus illustre de toute l'armée de baronne Néanmoins, je te conseille de rester sur tes gardes Les monstres s'agitent depuis les conflits Les conflits ? Ne dis pas que tu n'es pas au courant Jadis, une guerre a dévasté cette contrée Oui, je vous suis Mon père et ma mère m'en ont souvent parlé Nous pouvons rejoindre baronne en passant par Mycidia, à l'ouest Y trouvons-nous un navire Mieux encore, je vais t'accompagner Vous en êtes sûr ? Je n'ai même pas en prison de me rendre à baronne Et je n'ai pas de temps à perdre Je m'appelle Soder et vous êtes ? Je n'ai plus de nom Celui que je portais, je l'ai abandonné il y a fort longtemps Hein ? N'as-tu pas dit que tu devais te hâter ? L'inconnu ! L'inconnu se joue à l'équipe Ok, pourquoi pas Bon, je pense que On va arrêter cet épisode ici Je ne vais pas tourner là-dedans ? Non, je ne peux pas On est où exactement ? Alors, l'inconnu est au niveau 15 Ok Là, m'a porné Bon, Mycidia n'est pas très très loin Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais ça devrait aller Ben, en tous les cas J'espère que cet épisode vous aura plu Ah, c'est de la fumée qui vaut du bateau C'est bien fait Enfin, d'ailleurs, en F Donc, oui, je vous disais J'espère que cet épisode vous a plu En tous les cas, ça prend vraiment une tournure intéressante On va voir comment les choses vont tourner par la suite Et donc, on va se retrouver plus vite pour la scène des aventures Avec C'est Vaudre Et puis, l'inconnu Pour se rendre au royaume de Baronne Où Cécile s'est fait exploser par Une fille aux cheveux verts Qui se balade avec Bammuth Et qui a transformé les éons en pierre Rosa et Cite se sont donc enfuies Donc ça, ça devrait aller Bien, sur ce Beaucoup de questions se posent Mais ça sera pour la prochaine fois Merci à tous Et bye tout le monde